L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance au Galerie Montmagny, 48-248-8191. Chez Uniprix au Galerie Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix au Galerie Montmagny, 88-288-8191. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Lundi 26 février 2018, le réseau de télévision Zéma TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le remplacement des voitures MR73 du métro de Montréal serait la solution envisagée par Québec pour l'usine Bombardier de la Poquatière. Ouvrir un A et W à Montmagny coûte 1 million de dollars. Des bénévoles sont recherchés pour le passage de la boucle à Montmagny. La commission scolaire de la Côte-du-Sud continue sa progression pour les taux de diplomation et qualification. L'école secondaire à Bonpasteur décroche la première place du First Legal League de Québec et Côté-Sport. Trois équipes déliminées dans la Ligue de hockey Côte-Sud-Molson-Canadien. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. L'école secondaire à Bonpasteur décroche la première place du First Legal League de Québec et Côté-du-Sud. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision Céma TV. Sur Cogéco Câble haute définition 555. Sur le Câble 2 de Saint-Pafil et en direct sur la page Facebook de Céma TV.ca. Selon le service des communications de la Société de transport de Montréal, contacté par Céma TV Nouvelle, une demande du gouvernement du Québec lui a été faite afin d'évaluer l'opportunité d'intégrer de nouvelles voitures azur à son actif. Pour le moment, la STM affirme qu'elle doit évaluer les impacts de cette demande, ce qui devrait prendre quelques mois. La demande de possiblement remplacer les voitures MR73 fabriquées dans les années 70 est d'ailleurs une surprise pour la STM, puisque cette dernière avait annoncé, en 2014, son choix de prolonger la durée des dites voitures jusqu'en 2036. Visiblement, les pressions politiques et la conjoncture électorale ont poussé le premier ministre Couillard à sortir un lapin de son chapeau. Rappelons que celui-ci avait dit, à maintes reprises au cours de la dernière semaine, qu'il allait voir personnellement est-ce que les employés de la poquetière aient du travail. À savoir maintenant si la fabrication de nouvelles voitures pourra commencer avant que Bombardier-la-Poquetière commence à mettre à pied certains de ses employés. Gageons que l'élection prévue pour le début octobre poussera le gouvernement libéral à précipiter une annonce pour tenter de faire oublier l'échec du réseau électrique métropolitain, REM, où Québec n'a pas imposé, à la Caisse de dépôt, d'exiger un pourcentage de contenu local dans l'octroi du contrat. Comme plusieurs ont pu le voir sur le terrain situé au coin du boulevard Taché-Ouest et du chemin des Poiriers, appartenant au groupe Plaza, qui détient notamment les galeries Montmagny, une pancarte offrant une franchise de la chaîne de restauration rapide A et W y est placée. Puisque quelques restaurants ont récemment fermé leurs portes à Montmagny, notamment le Thai Zone pour cause de faillite, CMA TV Nouvelles a fait une petite recherche afin de savoir combien coûterait l'obtention à Montmagny d'une franchise de A et W. Selon le site Occasion Franchise, l'acheteur devait mettre une mise de fonds de 200 000 $ au préalable pour une franchise totalisant le million de dollars. D'ailleurs, Montmagny ne serait pas la seule ville visée par la deuxième plus grande chaîne de restaurants de hamburgers au Canada qui cherche à se développer puisque plusieurs autres franchises sont disponibles pour les villes suivantes. Lévis, Rive-Sud de Montréal, principalement la Montérégie, Rive-Nord de Montréal, Laurentide, La Naudière, Ville de Montréal, Maniwaki, Saint-Agathe-des-Monts et Bécancourt. Selon le spécialiste et professeur en marketing, Rénaud Lavoie, il y aurait tout de même un risque d'ouvrir un A et W dans le marché du burger où McDonald's domine toujours. Ouvrir un tel restaurant dans le marché de Montmagny, alors que celui-ci est assez occupé, avec l'agrandissement prochain de Subway, doublé d'un service à l'auto et de l'arrivée prochaine d'un Soussi Shop dans le même immeuble, vient encore davantage occuper le secteur de la restauration manuentoise, et ce, sans parler du planète Poutine, qui ouvrira bientôt ses portes dans le complexe qui abrite Tim Hortons à Saint-Pierre. C'est un pensez-y bien, a conclu le prof. Le samedi 16 juin prochain, quelques 8 000 cyclistes participants à la boucle du Grand Défi Pierre-Lavoie passeront par Montmagny afin de compléter un parcours de 135 kilomètres. Pour assurer la bonne marche de l'événement, la Ville de Montmagny a besoin de près de 150 bénévoles pour veiller à la fermeture des rues et au ravitaillement des boucleurs. C'est évidemment pour sécuriser le passage des cyclistes et des différents véhicules sur le parcours que les signaleurs auront à fermer les rues à l'aide de barrières. En plus d'empêcher la circulation automobile, ils auront également à informer les automobilistes des alternatives routières. Les signaleurs bénévoles devront ainsi être disponibles de 9h15 à 14h30 le jour de la boucle et le mardi 5 juin en soirée pour assister à une courte formation. Le ravitaux aura quant à lui besoin d'une centaine de bénévoles entre 7h et 16h pour aider à monter les zones de ravitaillement, soit les tables, chaises, petits chapiteaux, etc., et pour servir la nourriture et les breuvages aux cyclistes. Ces bénévoles devront aussi assister à la formation du 5 juin. Ne tant qu'en plus de soutenir le Grand Défi Pierre-Lavoie dans sa mission qui consiste à faire bouger les jeunes tout en encourageant la population à adopter de saines habitudes, tous les bénévoles recevront un chandail, une boîte à lunch et une invitation à assister à la soirée hommage aux bénévoles du Grand Défi Pierre-Lavoie. Les personnes ayant envie de donner du temps pour contribuer de façon significative au changement de la culture en santé au Québec sont invitées à s'inscrire en composant le 48-248-3361, poste 2145. Donc, 248-3361, poste 2145. Comme Montmagny fait partie des villes figurant au parcours officiel de la boucle 2018, elle offre la possibilité à deux Manimontois de participer gratuitement à ce Grand Rendez-vous sportif. Ceux et celles qui ont envie de relever ce beau défi personnel et de courir la chance de gagner l'une des deux places d'offerte, valeur de 600 $, doivent s'inscrire d'ici le 16 mars dans la section concours au ville.montmagny.qc.ca. Selon les données émises récemment par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud affiche un taux de diplomation et de qualification de 80,8 % après sept ans, ce qui est un excellent résultat comparativement un taux de 69,1 % en 2010-2011 et 77 % en 2014-2015. Selon la Commission, le taux de 80,8 % obtenu en 2015-2016 est le résultat d'un travail collectif qui doit se continuer et s'améliorer sans cesse. Afin de s'assurer de cette progression, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud continue de croire que les élèves et le personnel ont besoin d'être soutenus, encouragés dans les efforts et valorisés dans leur réussite. Cet effort collectif se traduit notamment par un suivi serré effectué auprès des élèves qui n'atteignent pas leur diplôme en cinq ans. Ainsi, chaque élève qui quitte l'école est sollicité afin qu'il se fixe un projet qui lui permette d'obtenir un premier diplôme ou une première qualification. Le résultat de cette démarche se reflète aujourd'hui par cet excellent résultat où la Commission scolaire de la Côte-du-Sud est à 0,1 % de la première place en Chaudière-Appalaches, reconnue comme la région la plus performante au Québec en matière de diplomation et qualification. La Commission scolaire tient à féliciter tous ses élèves pour leur persévérance scolaire, soutenue, ainsi que l'ensemble des membres du personnel et des parents qui accompagnent de près ou de loin les élèves dans leur cheminement scolaire, toujours dans l'objectif que chacun réussisse. Après une journée de compétition remplie de rebondissements le 16 février dernier, l'équipe de robotique Les Pionniers de l'École secondaire Bonpasteur de Lillet a remporté la première position de la compétition régionale First Legal League de Québec. Elle se classe ainsi première sur 19 équipes promenant de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches. Prochain rendez-vous final provincial à Montréal, le 26 mars 2018. L'équipe, formée de dix filles et garçons de première et deuxième secondaire, guidée par les enseignants Isabelle Gamache en mathématiques et Éric Saint-Pierre en sciences, ont investi plus de 100 heures de préparation depuis le mois d'octobre passé. Ils ont également pu compter sur les précieux conseils de la docteure Lynn Morissette, écologiste. La scientifique de renommée internationale était d'ailleurs présente lors de la compétition qui s'est déroulée à Beauport le vendredi 16 février. La thématique sur laquelle devaient réfléchir toutes les équipes participantes était le cycle anthropique de l'eau, c'est-à-dire le cycle de l'eau destinée à la consommation. L'équipe de Bonpasteur s'est fait remarquer par les juges, mais également par le maire de Québec, Régis Labeaume, qui a démontré un réel intérêt pour le projet innovant des pionniers. Un robot destiné au ramassage des déchets plastiques sur les battures du fleuve Saint-Laurent. Le plastique recueilli serait, par la suite, transformé afin de fabriquer des échos Lego, ambitieux et déterminés. Les jeunes scientifiques en herbe font actuellement des démarches auprès de la compagnie Lego et auprès de l'École de technologie supérieure de Montréal pour la faisabilité du robot. Pour les accompagner dans la préparation des trois volets de la compétition, les pionniers ont pu compter sur les jeunes de l'équipe de l'an passé, sous la direction de l'école, ainsi que sur leurs parents. Les trois épreuves dans lesquelles ils devaient se distinguer étaient la programmation d'un robot pour accomplir un parcours, la création d'une solution innovante pour répondre à une problématique en lien avec le cycle anthropique de l'eau, intégration des valeurs fondamentales de la First Legal League, la coopération, l'intégration, la découverte et l'inclusion. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fixe-Tau Montmagny, autrefois garage Paul-Le Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte Nord à Montmagny. Fixe-Tau Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débossage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fixe-Tau Montmagny, 2880855. Côté sport, trois équipes sont parties en vacances ce week-end dans la Ligue de hockey Côte-Sud de Moulton-Canadienne. Tout d'abord, vendredi, l'Impérial de Saint-Pascal a subi un blanchissage de 4 à 0 face au Giovannina de Sainte-Marie, perdant ainsi la série 3 à 0 contre cette équipe. Pour ce qui est du plastique mort de Saint-Damiens, il a gagné 4 à 2 contre le 3 pistoles, éliminant ainsi ces derniers avec trois matchs contre aucun. En ce qui concerne le décor Mercier, l'équipe a remporté une troisième victoire d'affilée mettant un terme à la série face aux éperviers de Saint-Charles. Dans l'autre rencontre ou dans l'autre série, c'est égal 2 à 2 entre le 95 de Pavage-Géricault et les Seigneurs de la Poquatière. Dans la Ligue de hockey olympique, un seul match avait lieu ce dimanche 25 février. La Ligue tenait à observer une minute de silence à la mémoire d'un de ses membres fondateurs, Benoît Dubé, décédé vendredi dernier des suites d'une longue maladie. Moment solennel pendant lequel la tristesse était palpable dans tous les réuners. Prendre note qu'un hommage bien spécial sera rendu à Benoît dimanche prochain, alors qu'une bannière à son effigie sera montée dans les hauteurs de l'aréna par l'organisation et ses joueurs. C'est donc sur une note empreinte d'émotion que débuta la rencontre entre Pétrole Montmagny et MDM Publicité, un match serré qui s'est terminé par la marque de 4 à 2 en faveur de MDM Publicité. Des marqueurs pour l'équipe gagnante sont Cédric Bernier, Xavier Caron, Tristan Bernier, Félix Guimont, Réaume, Vachon et Luc Couture furent les seuls pointeurs pour Pétrole Montmagny. Les dates des rencontres à venir pour les séries de la Ligue de hockey olympique seront divulguées sur peu. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité dans quelques instants, la météo et l'état des rouges. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny au cœur de votre vie. Le réseau de télévision Céma TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lilet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lilet. Le CAE Montmagny-Lilet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE et travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88-248-4815 ou par courriel via info-caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lilet, un partenaire solide. En mars 2017, Jonathan Chouinard, âgé seulement de 26 ans, a décidé d'acheter le Centre multiservices de Saint-Jean-Port-Joli de son oncle, M. Denis Caron, qui a exploité l'entreprise pendant plus de 24 ans. M. Chouinard effectue la vente et la location d'outillages ainsi que la réparation de mini-moteurs. Il est aussi dépositaire de la marque Cube, Cadet et Steel. Pour un service remarquable, contactez Jonathan au 418-598-3047 ou consultez la page Facebook du Centre multiservices JC. Bonjour Jonathan. Salut. J'ai deux questions pour toi aujourd'hui. Allez-y donc. Première et la deuxième, c'est logique. Première question, qu'est-ce qui t'a incité à plonger et acheter cette belle entreprise-là? Nous autres dans la famille, la mécanique, ça a toujours été. Depuis la naissance, on est né là-dedans et puis ça m'a toujours intéressé. J'ai travaillé dans une shop et puis pour moi, personnellement, j'avais besoin des défis plus grands que de travailler de 8 à 4 à tous les jours, 40 heures, semaine. C'était pas sûr pour toi ça? Non. Moi, il fallait que je fasse le double. Mais quand t'as acheté, tout à coup, ça t'a pris de l'aide. Oui. Pourquoi avoir appelé ou pourquoi avoir consulté le CAE? Bien, premièrement, en tout bas de ligne, quand j'ai commencé à vouloir acheter ici, j'ai fait mon cours de démarrage entreprise. Oui, oui. Puis déjà là, eux autres, ils m'ont donné un grand support pour donner les places comme vos CAE, vos CLD pour avant toucher aux grosses banques et ainsi de suite. Comme ça, bien, j'ai eu l'aide du CAE, j'ai eu l'aide du CLD. Fait qu'avec tout ça, bien, on est là aujourd'hui. C'est ça. Et le CAE t'a aidé pour partir, mais le CAE est toujours là. Tu as besoin de coaching, tu as besoin... Tu appelles puis ils répondent toujours. Oui. Puis c'est vraiment efficace comme service. Pour de vrai, je le réfère à plusieurs qui veulent se faire partir. Donc, tu fais du référencement. Tu conseilles à tes amis, s'ils veulent partir en affaires, de prendre la démarche que tu as faite. Premièrement, ce qui est le fun, c'est que ça ne coûte rien. OK. Tu es assis là, tu peux faire un plan puis ça ne coûte rien. Déjà là, tu sauves pas mal. Plusieurs milliers de dollars. Ah, quand même. C'est surprenant. Donc, l'entreprise est toujours en croissance? Tout le temps. On marche, on pisse une marche en montant tout le temps. Donc, ce n'est pas ça qui va arrêter. Le progrès va toujours être là. Oui, c'est ça. Mais Jonathan, je te remercie. Ça me fait plaisir. Longue vie, hein? Oui, il faut. Il faut. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Située au cœur de la Poquatière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vie et le suivi de chirurgie au laser. Iris, la Poquatière, 615 4e avenue, Pinchot, 856 15 22. Iris, la Poquatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur de Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire, contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur de Chênes à Montmagny pour vivre en toute quiétude. La météo présentée par Le Rando Porté-Fenêtres, des produits certifiés Énergistar directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Le Rando Porté-Fenêtres, fabrication, vente, installation, salle de montre, 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Quelle belle fête de semaine! On a connu samedi du temps très doux, une journée de printemps. On a connu jusqu'à 5-6 degrés, donc une belle journée samedi. Hier, c'est la neige. On a connu pensablement de préstations. Ça a créé beaucoup de problèmes sur les routes, mais aujourd'hui, ça s'améliore. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. Donc, on nous parle de ciel variable avec 3 degrés, mais des vents qui seront très présents en rafale jusqu'à 40 km heure. Ce soir, des passages nuageux moins 1 degré. OK. Alors, on a des petits problèmes de microphone. Donc, ce soir, des passages nuageux avec moins 1 degré. La nuit prochaine, passages nuageux moins 5. Les vents qui demeurent présents pouvant aller en rafale à tout près de 30 km heure au cours de la soirée et de la nuit prochaine. Demain mardi, on nous parle d'averse ou de pluie parce qu'on connaîtra un mercure tout près du point de congélation, donc 2 degrés. Ciel variable pour mercredi, 2 degrés, et regardez pour toute la semaine, la température demeure printanière. Avec jeudi, cette première journée du mois de mars, on parle de faible neige, on pourrait recevoir jusqu'à 10 cm. Alors, c'est peut-être un petit peu plus que de la faible neige, comme nous le mentionne de Météo Média, moins 1 degré. Vendredi, on parle de neige en début de journée, 1 cm, mais après quoi, le soleil apparaîtra. Mais ça sent le nuage à nouveau pour samedi avec quelques flocons, on parle de 1 cm, rien de bien important, 1 degré. Dimanche, c'est du soleil avec de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, 2 degrés. Et pour lundi, ciel variable avec 1 degré qui est à retenir. Le tableau nous indique que toutes les températures au cours de la semaine seront au-dessus des normales de saison. L'état des routes présenté par le garage de Fénon-Landlois à Montmagny, qui offre le service de remplacement de pare-brise, la peinture et le débosselage de votre carrosserie. Le garage de Fénon-Landlois est membre de la bannière CarXpert. Le garage de Fénon-Landlois 4e rue Montmagny, 248-56-22. Alors, l'état des routes, justement, en raison de ces précipitations qu'on a connues hier, la 132, peut-être glissante et parfois enneigée entre Saint-Vallier et Montmagny. La même chose à partir de Lillet jusqu'à Rivière-du-Loup, donc il faudra être très prudent. Les routes secondaires qui mènent au sud de Bellechasse sont enneigées. Il en est de même pour une partie des routes secondaires qui mènent vers Lillet, vers Saint-Panphile ou encore vers... Oui, c'est ça, vers Saint-Panphile. Donc, il faudra être très prudent. L'autoroute 20, c'est dégagé, c'est surpavage. Alors, la prudence est de rigueur en ce lundi. Cématv.ca Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Samson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Bien, il est là, comme à tous les lundis matin, pour cette chronique économique Raymond Samson. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui. Surtout à la veille d'un nouveau budget. Ah oui, c'est demain, hein? Oui. Bon. On va connaître les bonnes nouvelles qu'ils vont nous donner. OK. OK. Mais, je veux dire, il faut prendre ça avec, je pense, un sourire parce que ça ne donne rien de s'alarmer. Lundi prochain, est-ce qu'on pourrait s'attendre? Oui, lundi prochain. peut-être de nous dresser les principaux avantages qu'on y retire, s'il y en a. S'il y en a, ou du moins tout ce qui va toucher le commun des Canadiens. Je pense que c'est ça, la plus grande partie des Canadiens. En quelques instants, parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais tu t'attends à quoi? Bien, il va y avoir une... Ça va être un budget qui va frapper beaucoup, je pense, les PME, les compagnies de gestion. qui va frapper durement. Quand tu dis frapper, ce n'est pas... Non, non, c'est rentrer dedans. Parce que ce qu'on a vu au mois de juillet, comme ce qui avait été lancé, ça va être assez retard. Je pense que si on veut, je pense que le ministre Morneau va être retard là-dedans. Dans le sens que les compagnies de gestion seraient plus imposées qu'elles l'étaient. Lui, ce qu'il veut, c'est de rapprocher le plus possible les gens. À ce temps que lui a passé... Il s'est mis à l'abri. Bien, tout le reste des Canadiens, bien, on va passer au cash. Alors, je ne sais pas si ça permettra la fin des évasions fiscales, ce dont je doute, mais vers les pays du Sud. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que l'intention du gouvernement, c'est de faire en sorte que même si tu as une compagnie de gestion, que ton taux d'imposition vienne rejoindre celui des Canadiens qui sont imposés au-delà de 50 %. Est-ce que tu attends encore un déficit? Bien, il va y en avoir un, je pense. Oui. Oui, définitivement. Même si l'économie est bonne. Parce que, comme je t'ai dit, ce n'est pas si jeune, on en parlera l'année prochaine. Est-ce que c'est une bonne chose? Parce que, dans le fond, quand on regarde ça, les gens sont au travail. Oui, ils investissent beaucoup dans les infrastructures, mais quand on regarde le gouvernement Trudeau, le monde est au travail, ça paye des impôts, donc le déficit est moindre également. Est-ce que c'est... Les gens... Bien, c'est sûr qu'il faut regarder l'ensemble de la dette du gouvernement. Le gouvernement, lui, les emprunts qui ont été faits il y a 25 ans, ou 20 ans, sont peut-être remboursés à l'heure actuelle, mais on en reprépare d'autres. Ce qui veut dire qu'on est toujours en état de rattrapage sur le paiement de nos dettes. Ce qui a fait favoriser les gouvernements dans les dernières années, c'était les bateaux d'intérêt. Bon, ça, je pense que ça, on ne peut pas nier ça, c'était bien. Le fait d'emprunter pour pouvoir développer les infrastructures, d'abord, il y a deux raisons. Ils sont finis. Tu n'as pas le choix. Et quand tu as y aller, bien, c'est aussi bien d'y aller tout de suite. Donc, tu maintiens l'emploi que tu avais au Canada. Comme tu dis, ces gens-là vont payer des taxes, ils payent des fonds de retraite, ils vont payer des impôts, et ainsi de suite. Donc, oui, ça, dans une certaine mesure, c'est bon. Les investissements, je regarde le gouvernement fédéral américain, il a emprunté en rachetant ses obligations pour permettre de laisser de l'argent pour réinjecter dans l'économie américaine ce qui a porté ses fruits. Ça avait été fait du temps d'Obama, ça, là, il ne faut pas se leurrer. Trump ramasse les courants, les dividendes de ça. Mais il n'y a rien fait de plus que suivre le mouvement, à part d'essayer de couper l'herbe sous le pied à M. Obama dans ses projets de loi, tout démolir ce qui avait été fait. Il reste quand même un fait là. Je ne sais pas où il en est rendu avec la construction de son mur avec le Mexique, mais en tout cas, ça, c'est des infrastructures. avec le président mexicain, puis ça a été annulé. C'est annulé, justement, à cause de ça. Exact. Mais aujourd'hui, on parle de régie des rentes. De toute façon, lundi prochain, le monde nous donnera les grandes nées de ce qui peut être pour nous autres positif par rapport à toutes les annonces du ministre Morneau demain. Merci. Maintenant, il nous reste à peu près cinq, six minutes pour parler de ce... le régime, le régime, l'RRQ, le régime des rentes du Québec. La question qui tue, c'est que, est-ce qu'on apprend en 60 ou on apprend en 65? Bien, Michel, je vais te donner une réponse bien claire. Il n'y a pas de solution miracle pour personne. Il s'agit de procéder à une analyse d'ensemble de ce que fait quelqu'un ou ce qu'il fait je ne fais pas. Je t'ai posé une colle, Rébon. Oui. Est-ce que toi, tu conseillerais de la prendre la suite? Bien, moi, je l'ai prise. OK. Moi, je l'ai faite même en continuant de travailler. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a incité à le faire? Non, ce qui m'a incité à le faire, deux choses. D'abord, je suis d'une famille où la santé cardiaque était peut-être un petit peu douteuse. Donc, mon père est décédé à 69 ans. Alors, c'est pour vous dire que c'était une des raisons qui m'a motivé. Puis, je m'étais dit à l'époque, ça fait déjà de cela un bon bout de temps, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai retiré, je l'ai pris et je l'ai investi pour le futur. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, à part d'avoir une rente de conjoints survivants, quand le Québécois décède, c'est sa femme qui pourrait avoir une rente de conjoints survivants, mais il n'y aura pas de chouille. Alors, moi, l'argent que j'aurais mis de côté, même si c'était moindre, je l'ai et je l'ai fait fructifier. Et je n'arrive pas perdant, on s'entend-tu là-dessus? Mais, règle générale, on va demander notre rente avant 65 ans pour deux raisons. D'abord, si j'ai arrêté de travailler ou si j'ai des difficultés financières. l'autre raison, c'est si j'ai un état de santé tous deux, pour être certain d'en avoir un peu. C'est ça que ça veut dire. Admettons un décès rapide et tu ne l'as pas pris à 60 ans. Tu as dit, bon, je vais attendre à 65 et la personne décède à 64. Il arrive quoi avec l'argent que tu as mis de côté pendant des lunes? Avec la régie des rentes? Oui. Mon épouse aura une rente de conjointe survivante. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'équivalent d'à peu près, je te dirais, 50 % de la rente que j'aurais touchée. Jusqu'à son décès? Oui. Jusqu'à son décès. Mais intégrée, bien sûr, à sa propre régie des rentes à elle. Donc, il y a une combinaison de chiffres qui font que... OK, mais l'argent ne va pas dans un trou et c'est terminé. Non, non. Sauf que si je n'avais pas de conjointe, parce qu'elle serait décédée ou bien que... Ça ne va pas aux enfants. C'est fini, là. Alors, si tu n'as pas été le chercher, c'est pour ça que je te dis, le cas de chacun est analysable. Si j'ai un veuf qui a 60 ans, il est peut-être mieux d'aller la chercher plus tard. OK? Ou aller la chercher tout de suite parce qu'il sait qu'il n'y aura pas... Surtout si sa santé est précaire, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas... Il ne s'enversera pas à personne. Ses enfants auront droit tout simplement au montant de 2 500 $ qui est la prestation. de décès lors du décès. Il y a un pourcentage de la retirer à 60 et un autre pourcentage de la retirer à 65 ans. Lorsqu'on prend ce que tu disais tantôt, c'est que tu as décidé de la prendre à 60 ans, mais tu fais... Tu vas chercher du rendement avec, tu fais des placements. Est-ce que ça peut combler la perte que tu as par rapport au fait que tu l'es prêt à 60 au lieu de 65 ans? Alors, vois-tu la coupure peut atteindre 36 %? Ça a été modifié dans les dernières années. Moi, c'était à 30 %. Donc, aujourd'hui, c'est 36 % si je la prends à 60 ans. C'est bien certain que c'est... je peux attendre à 65 ans, toucher mon premier chèque puis mourir d'un infarctus comme ce que je lisais un moment donné dans le journal. Un monsieur de 36 ans à la Poquatière ou de ce coin-là qui décède pendant que son enfant est en train de naître en salle d'accouchement. Alors, 36 ans. Il était loin de s'attendre, lui, à décéder. Alors, ça, c'est valable pour tout le monde. On va-tu la chercher ou on va-tu pas la chercher? Bon, moi, je connais des gens qui ont retardé jusqu'à 70 ans pour aller à la chercher. Au lieu d'avoir 100 %, ils ont eu 140 % du montant de 65 ans. Mais ils vont l'avoir pendant combien d'années? C'est sûr que si j'ai un arbre généalogique qui me dit qu'on peut vivre jusqu'à 100 ans et que tu la gagnes, je veux dire, dépendamment des familles, puis t'en connais, Michel, où c'est une... des branches qui s'étalent au-delà de 100 ans, bien, on peut faire payer longtemps la Régie des rentes du Québec. Alors, heureusement que M. le président de la Caisse de dépôt et de placement la semaine dernière nous disait qu'il avait fait des bons rendements parce que ça va en prendre des bons rendements parce qu'on est de moins en moins payés. C'est ça. La population... On vit de plus en plus longtemps. Exact, exact. Ça, c'est un cas à analyser. Il n'y a pas de règle générale. C'est cas par cas. Ça répond à ma question. Bienvenue. J'espère que ça répond à la bonne. Mais sinon, prenez le téléphone pour appeler Raymond pour savoir ou connaître ou rencontrer Raymond pour justement faire l'analyse de votre situation et voir est-ce que c'est mieux de la retirer tout de suite ou encore d'attendre pour les prochaines années. Merci, Raymond. Bienvenue, Michel. Les services financiers Raymond Samson au 118 avenue de la gare Montmagny au 288-35-883. Des professionnels qui connaissent leur affaire. Donc, avant de prendre une décision, assurez-vous que vous prenez la bonne avec des gens comme Raymond. Ça complète dans quelques instants les anniversaires IGA et après quoi, les belles histoires. On parle de la fromagerie de l'île au gris au mois de février. Oui, oui, c'est très intéressant. Alors, merci, Raymond. La semaine prochaine, on va parler du budget. Vous regardez cematv.ca. Bonne journée. Jean-DMRC de Montmagny-Lillet, la plume d'oie édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été? Vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres? Ce livre comprendra une historique des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 88-259-1363. ou par courriel à mpelletier-laplume-d'oie.com. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE et travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88-248-4815 ou par courriel via info-cae. caeml.qc.ca Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin coop IGA Extra de Montmagny qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui lundi le 26 du mois de février 2018 et c'est le temps de souhaiter une bonne fête à nos jumelaires de ce 26 février. Mais d'abord, bon anniversaire à Manon Demers de Montmagny. C'est de la part de sa mère, Gidelle. Bon anniversaire à Manon Demers. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Valérie Blais. C'est votre marraine qui vous souhaite un bon anniversaire à Valérie Blais. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Sophie Nicole. C'est de la part de sa tante Jeannette. Bon anniversaire, Sophie Nicole. Et c'est de l'anniversaire à Dominique Cazot. Il est gérant de la source à la Pocatia. Il a 37 ans. C'est de la part de sa conjointe Kim, ses parents, Odette et André, son frère Philippe, sa belle-sœur Sophie et sa nièce Isabelle. Bon anniversaire. Un bon ami d'ailleurs à Dominique Cazot. Bien sympathique. Toute la famille Cazot du bien bon monde. Alors, bon anniversaire à Dominique en ce 26 février. C'est de l'anniversaire aujourd'hui à Michael Bolton, chanteur américain. Il a 65 ans. Et à ma grande surprise, j'apprenais ce matin que Monique Lérac, chanteuse, a 90 ans. Et on se souvient du décès. Un 26 février en 2016, Andy Badgay, ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, 17 saisons, membre du temple de la renommée de hockey. Georges Hamel, cet excellent chanteur country, décédé, ça fait déjà 4 ans en 2014, à l'âge de 66 ans. Moïse Thériault, 63 ans, décédé en 2011, ancien chef de secte. Également, Louis Hippolyte Lafontaine, 56 ans, homme politique, décédé en 1864. Voilà pour les anniversaires. Si vous voulez nous téléphoner en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, vous pouvez le faire au 281-1313, poste 2-9 pour souhaiter bon anniversaire aux gens que vous aimez. Peut-être leur faire gagner un certain petit cadeau de 25 $ offerts par le magasin Coop-Igéant, tirage tous les vendredis. Dans quelques instants, notre collègue Rénald Lavoie et les belles histoires de la Côte-du-Sud, la promagerie des Lido-Cru. Les belles histoires de la Côte-du-Sud, une présentation de Kia Montmagny. Chez Kia Montmagny, on se tait et on écoute. On écoute vos besoins et on écoute votre offre parce que toute offre raisonnable sera acceptée. Profitez aussi de tous les plus exclusifs du groupe Packet. Sur la Côte-du-Sud, une seule équipe travaille fort pour votre bonheur, celle de Kia Montmagny. Kia Montmagny.com Bonjour. Bonjour, Alain Vaud. Dans le troisième épisode aujourd'hui. Oui. Et dans ce troisième épisode, j'aimerais qu'on parle des endroits où on peut retrouver les actionnaires fromages parce que c'est pas juste vendu à l'île aux grues. Non, c'est pas juste vendu à l'île aux grues. Malgré que je vous invite durant la période estivale de venir nous voir quand on est en période de tourisme ici, quand les gens dans le croisière des bars qu'on se retrouve, des 75, 80 personnes qui font la ligne pour venir justement déguster et acheter des fromages ici. Mais non, effectivement, la fromagerie l'île aux grues qui est une des cent quelques fromageries artisanales qu'on retrouve au Québec. On est la plus grosse fromagerie artisanale. Donc, par définition aussi, on est une des fromageries qui jouit d'une excellente distribution. OK. Donc, on transige en fait quasi exclusivement au niveau des fromages fins avec le distributeur principal qui est Plaisir Gourmet. Donc, Plaisir Gourmet qui représente 16 fromageries au travers de Québec. Alors, on va retrouver dans la majorité des boutiquiers, des comptoirs de fromagerie, les fromages fins de l'île aux grues. Et on va, depuis maintenant près de deux ans, on va de plus en plus voir des référencements de Riau-Pel, de Tom et de Micarème chez les grands banniérés que sont Métro et le groupe IGA, le groupe Soulbase. Au Québec, mais pas uniquement qu'au Québec. On sort du Québec, nos produits, oui. Parce qu'effectivement, vous êtes ACEP, c'est-à-dire, vous êtes reconnu plein canadien. Ici, la fromagerie, elle est supervisée sous l'autorité de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments qui nous autorise à ce moment-là de pouvoir vendre à l'échelle canadienne et même éventuellement sur des marchés américains. Et on a une certification de façon de faire qu'on appelle qui est une certification ACEP. Donc, c'est des certifications qui existent depuis le début des années 2000. Je vous dirais ACEP, c'est depuis 2003. Alors, on retrouve également les produits. On va retrouver du Rio-Pel aussi loin qu'à Vancouver. On va retrouver au niveau des provinces maritimes jusqu'à Terre-Neuve. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites, presque coast-to-coast. Il y a beaucoup d'activités qui sont faites durant la période festive, d'hiver et la période des festivals d'été dans la grande région de Toronto, dans la région des vins à Niagara. Et on va trouver l'ensemble de nos fromages. Localement, ici, évidemment, on fait nos détaillants dans la grande région de Montmagny, dans la région de Côte-Sud, mais il y a aussi beaucoup de restauration. On pense ici à Lille, évidemment, avec Maison du Grand-Heron. Mais on va aller de l'autre côté. Il y a plusieurs restaurants, plusieurs auberges qui vont tenir les produits de la fromagerie participonant de leur menu dégustation ou encore pour faire la cuisine sur leur tableau d'eau. Voilà, parce que le renom est là. Le renom est là. La qualité est là, le renom particulier est là. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est ce qui caractérise nos fromages. Le lait de l'île, 100 % du lait de l'île par des animaux qui sont nourris, 100 % de fourrage de l'île et une île où on a un microclimat qui est typé. Voilà. Voilà. Est-ce qu'éventuellement, on pourrait retrouver les fromages de la fromagerie de l'île en Europe? Je ne pense pas à court terme qu'on pourrait avoir des fromages de l'île en Europe. Mais je vous dirais, à moyen terme, lorsqu'on parlera du futur, il serait probable, possible, d'envisager de pouvoir aller vendre certains trésors à concocter au niveau européen. C'est ça. Et ça va commencer peut-être même par des grands chefs qui adoptent les produits. C'est possible. C'est possible. Parce que si... Déjà, aujourd'hui, si on pense au grand chef du château Frontenac, où on a un minimum de trois produits sur la table qui sont disponibles régulièrement, mais à l'intérieur de ses propres recettes qui vont intégrer certains de nos produits... Oui, parce qu'on a de nos grands chefs qui participent à des compétitions internationales. Absolument. Donc, ils peuvent incorporer de vos fromages dans leurs recettes et là, ça vient de partir. Ce qui était une difficulté au niveau des contraintes d'exportation, au niveau des réglementations, va s'estomper au fur et à mesure qu'on va avancer avec les années dans le contexte de la relation entre le Canada et l'Europe. Voilà. Alors, pas juste les fromages d'ailleurs qui nous viennent, mais l'opportunité qu'on puisse aller vendre les nôtres. Donc, je vous remercie. Merci à vous. À la semaine prochaine. Merci. Les belles histoires de la Côte-du-Sud Une présentation de Kia Montmagny La nouvelle positive présentée par Atelier de Décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de Décor Mercier à Montmagny 248-3535 Vous avez des projets? Atelier de Décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Article de décoration, couvre-plancher, plomberie, immobilier sur mesure, Atelier de Décor Mercier C'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 288-3535 Alors, notre nouvelle positive pour aujourd'hui, c'est les gagnants du concours local de l'achat local Je m'emballe pour ma région un autre succès. Le concours de l'achat local Je m'emballe pour ma région a pour une deuxième année contribué à la sensibilisation de la population face à l'achat local. En nouveauté, cette année, des commerces de Sainte-Perpétue de Saint-Marcel se sont ajoutés à ceux de Saint-Pamphile sur la liste des détaillants participants. Les commerçants et les municipalités concernées prônent le développement local durable qui permet de conserver les emplois et les commerces de proximité. Entre le 15 novembre 2017 et le 31 janvier 2018, c'est 395 cartes qui ont été complétées sur lesquelles il devait y avoir un minimum de 14 étampes différentes parmi les 44 commerces participants. 44 commerces participants! On parle du sud de l'Ilet, quand même un beau succès. Afin de favoriser l'achat dans l'ensemble de ceux-ci, un lobony de 300 $ a été tiré parmi les cartes qui ont été estampées dans plus d'une municipalité. Nous sommes heureux de constater que les gens font l'effort d'aller voir les commerçants d'ici, d'y découvrir la variété de produits offerts et la qualité du service. de mentionner Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile. C'est donc Mme Lina Bernier-Terrière de Sainte-Félicité qui a gagné le lot de 300 $ réservé aux cartes estampées dans plus d'une municipalité. Les gagnants des lots de 1 000 $ sont Mme Fernande Lachance de Saint-Pamphile, Steve Duval de Saint-Pamphile et Luc Duval de Saint-Adalbert. Soulignons que les sommes gagnées sont remises sous forme de chèques cadeaux qui pourraient être exclusivement utilisées dans les commerces ayant participé au concours. Bravo! C'est une belle initiative. Ça s'appelle le concours L'achat local. Je m'emballe pour ma région. Un autre succès. Les gens du sud de l'Ilet, vous êtes très dynamique et on salue votre dynamisme. Voilà notre nouvelle positive pour aujourd'hui. La nouvelle positive présentée par Atelier de Décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de Décor Mercier à Montmagny 288-3535. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Sous-titrage ST' 501 Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 88-248-4815 ou par courriel via info arrobas caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Alors, vous le reconnaissez sûrement, mais non, ce n'est pas la revue de l'actualité de la semaine. On la commence. On la commence. C'est la nouvelle, c'est la revue de l'actualité de la fin de semaine. C'est tout nouveau. C'est un nouveau concept à Céma TV. On innove en information. On est les meilleurs. On est les numéro un. Je veux dire, ça fait du bien, il faut se le dire de temps en temps. Josée, si je t'ai emmené ce matin, c'est qu'il y a deux dossiers dans lesquels on avait des nouvelles ce matin que je trouve importants. D'abord, tu parles de voitures pour des wagons pour le tour de Montréal de l'Avac 73 qui pourraient donner de l'ouvrage à la Poquetière parce qu'on sait que la caisse de dépôt et placement n'avait pas dans ses cartons l'obligation de penser au local. Donc, ils ont donné le contrat. Absolument. Il était comme réellement indépendant. D'ailleurs, le premier ministre joue beaucoup là-dessus. Il y a pour dire que s'il avait intervenu dans le processus de la caisse de dépôt, ça ferait en sorte qu'il serait probablement décoté au niveau des banques, au niveau des emprunts. Je n'ai pas le terme exact. Il serait décoté. Donc, ça serait une catastrophe pour le Québec. Voilà pourquoi il n'a pas intervenu directement dans l'octroi du contrat que la caisse de dépôt était en charge. Tu comprends? Mais là, ce qu'on comprend dans ta nouvelle ce matin, c'est que c'est un peu de l'improvisation, ça, là. Écoute... Est-ce que c'est comme ça qu'on doit l'interpréter? Moi, je l'interprète comme ça. Sauf qu'en 2010, il y avait eu des tractations et on avait dit que ça coûterait plus cher et qu'on était en train de négocier pour faire les autres, ceux de soi, les précédents. Parce que les précédents qu'on a fait à la poquatière, c'est ceux qui ont été construits dans les années 60. Le nouveau, MR73, lui, a été construit dans les années 70. Et on a convenu en 2014 de les changer pour 2036. Donc, tu comprends le processus du gouvernement du Québec puis il va accélérer parce que les emplois à la poquatière, on peut les perdre d'ici 4 à 5 mois juste avant les élections. Donc, c'est sûr que ça va se précipiter d'une façon ou d'une autre. Mais par contre, c'est 18 ans avant les chanciers qu'on avait prévus pour les changer. On s'entend-tu? Si 18 ans, c'est pas d'improvisation, là, tu me suis, je te dis pas si c'est, mettons, 10 ans. regarde, on va accélérer, on va prendre les devants sur 10 ondes. On se serait dit ouais. Mais là, 18 ans, c'est presque 20 ans. C'est sûr qu'il y a un peu de panique en même temps là-dedans. Écoute, je pense que le fait de ne pas avoir inclus une clause de contenu local pour la Caisse de dépôt lui fait très mal au premier ministre présentement. Mais est-ce que selon toi, c'est... Oui, selon mon expérience. Est-ce qu'ils l'ont oublié ou c'était voulu? Je pense qu'ils ont laissé libre cours au marché. C'est ça. Ils auraient laissé libre cours au marché. Puis la Caisse de dépôt, elle a le prix la meilleure offre parce qu'elle, ce qu'elle recherche, c'est les rendements. C'est du rendement. La Caisse de dépôt du C, ça investit, bon, c'est du rendement. Mais en même temps, une des premières missions de la Caisse de dépôt, selon moi, c'est de faire fonctionner. C'est la Caisse de dépôt du Québec. c'est de prévaloir souvent de faire fonctionner les usines au Québec. Je veux dire, c'est national, tu comprends? La Caisse de dépôt du Québec, selon moi, devrait travailler pour les Québécois, non juste pour le rendement. Oui, en même temps, elle travaille pour les Québécois, mais c'est plus d'abord que d'autres choses. Mais ça n'a pas fait travailler les employés de Bombardier, ce qu'elle vient d'octroyer, Halston, tu comprends? Mais moi, je te le dis, je me répète, ça se ressent beaucoup à une improvisation. C'est un lapin de son chapeau que le premier mai a sorti. Et la STM a semblé surpris parce que tu as communiqué avec les autres. Bien oui, j'ai communiqué, c'est sûr que j'ai communiqué avec la STM pour savoir ce qu'elle était. Et la Société de transport de Montréal. Absolument. Ce qu'elle m'a répondu, du moins, la représentante de nos communications, c'est qu'ils ont été surpris. Comme je te le dis, ils avaient prévu de l'échanger en 2036, on est en 2018. C'est 18 ans. Eux autres, tu as fait leur affaire. Bien oui, parce que c'est le gouvernement qui paye, je pense, à 75 % au total. La STM paye le reste avec la ville de Montréal. En tout cas, OK. Mais au moins, c'est de bonne augure pour les gens de la poque à serre. Ça a redonné l'espoir. Est-ce qu'il va y avoir, entre-temps, peut-être un 2-3 mois d'assurance chômage pour ces gens-là? Mais s'ils savent qu'il y a un projet qui arrive, bien, ils vont rester, ils vont demeurer à la poque à serre. Sinon, tu veux avoir une bonne partie ça va les influencer dans l'urne quand ils vont aller voter. Sûrement que ça ne nuira pas. OK. Alors, c'est une année électorale. Il faut penser. Il faut toujours penser comme ça. Absolument. Il faut toujours penser en termes d'année électorale. C'est clair. Et José est quand même assez connaissant par exemple. Habitué. Oui, c'est ça. On va dire habitué. José, autre dossier, c'est le projet du boulevard Taché-Ouest et chemin des Poiriers. Le terrain appartient à Gros Plaza, les Galeries Montmagny. Absolument, oui. Mais il y a un projet, en tout cas, ça fait longtemps que l'enseigne est là, pour intéresser des investisseurs pour un AIW. Pour ouvrir une franchise d'AIW. On s'entend là-dessus. Et là, ce matin, tu nous parles de 1 million de dollars. Bien, écoute, c'est parce que, tu sais, avec ce qui est arrivé à Taizone, je pense que c'est un investissement de 300 000 au départ. Puis là, il a viré faillite. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Je ne connais pas tous les secrets. C'est ça. Mais toujours, la fin demeure la même. Il a viré faillite. Bon. Le restaurant Lavolière qui est fermé. Le restaurant Lavolière qui est fermé. Il y a un sushi shop qui va s'ouvrir tandis qu'il y en a un autre au centre-ville. Donc, on est en droit de se poser certaines questions. Puis selon les commentaires que j'ai lus en dessous de la nouvelle et sur Facebook également, les gens trouvent qu'il y a déjà assez de restaurants comme ça. Là, j'ai assez de rentrer en contact avec ces gens-là, les gens de les franchises et AIW. Je n'ai pas été capable. C'est toujours une boîte vocale. Il a fallu que je remplisse un... Je ne sais pas. Un long formulaire. Un long formulaire pour avoir de l'information. J'ai été voir directement sur le site et je me suis renseigné combien ça coûtait. D'ailleurs, j'ai mis le lien dans ma nouvelle sur Céma TV et mon cher ami Michel, c'est 200 000 de mise de fonds. Peut-être 200 000 cash. On va dire ça en bon français. Et ensuite de ça, ça va coûter un million au total. Avec le 200 000. Avec le 200 000. je n'ai même pas inclus le coût parce que le terrain appartient à Gestion Plaza. Oui. Groupe Plaza. Groupe Plaza. Excuse-moi, Groupe Plaza. Donc, inévitablement... L'achat du terrain n'est pas là-dedans. Non. OK. Il demeure à loyer sur le terrain. Écoute, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne veux pas m'avancer trop vite. Mais étant donné que je n'ai pas été en mesure de parler à personne, c'est plus difficile. Mais soit qu'il y a un loyer ou sinon il y a peut-être un achat de terrain. Mais même là, c'est un terrain qui vaut quand même cher. Je veux dire, il est bien situé. Et ce que j'ai entendu dire, ça, je ne peux pas le confirmer, mais il y aurait probablement besoin de décontamination de terrain. Mais ça, je ne peux pas le confirmer. Bien, merci, mon ami. Ça fait plaisir. Ça nous éclaire un peu sur certains dossiers de la ville de Montmagny. On va continuer les grands titres de l'actualité de ce lundi 26 février. Justement, on parle de trains puis on dit, et c'est étonnant ce matin, il y a moultes années, vous vous souvenez, à Québec, on avait le tramway puis on a dit « dehors le tramway » puis « bonjour les bus ». Oui, je me souviens. Et là, on dit « dehors les bus » et « bonjour le tramway ». C'est à rien qu'on ne comprend. Tu sais, non, parce que moi, je me dis, c'est toujours l'argent des contribuables qui est là. Tout le temps. Tout le temps. Et c'est toujours nous autres qui paient. Donc, à un moment donné, la facture finit que, commence à être salée. En 1948, la ville optait pour ce nouveau mode de transport plus moderne. Oui. Et là, on revient avec une histoire de tramway. Donc, c'est une histoire à suivre, mais on sait que c'est le projet de M. Labeau d'avoir un tramway. Partez un million, oubliez dans le budget c'est sous la plume de Laurence Aude Roy et Andréa Valéria qui nous dit ce matin qu'il y a eu toutes sortes de dépenses. M. Coderre aurait invité des gens pour voir éliminer le pont. Toutes sortes de choses. On parle, entre autres, notamment des factures totalisantes, 12 966, l'achat de mousseux et de liqueurs alcoolisés, 13 000 piastres. On parle également de plusieurs personnalités des milieux politiques d'affaires et culturelles qui étaient conviés à cette fête privée du maire qui a coûté 225 000 $ en fonds public avec alcool, buffets luxueux et même un dessert à 4 000 $. Ils sont ça en train de virer fou, sincèrement. Alors, quand tu regardes ça, tu lis ça, tu dis, demain, ça va être le budget fédéral et en mars, plus tard en mars, ce sera le budget provincial. Quand on regarde des impôts qu'on paie et que tu regardes ces dépenses à outrance, il y a de quoi que je ne comprends pas quelque part. Ils ont été obligés de rajouter un million parce que... Il n'y a rien pour décourager le cynisme là-dedans. Tu sais que les gens sont de plus en plus cynisme envers la classe politique. Là, tu ouvres le journal le matin et tu vois qu'un partait a coûté quoi? Combien? 225 000 $. C'est une soirée, celle-là? Ben, ils pensent ici 225 000 $. Ils ont mangé quoi là-dedans? Des crevettes en or? Sacrifice! Et tantôt, Raymond Sanson en parlait parce que le budget, bon, on va payer quelque part. Le déficit du budget fédéral, attendez-vous pas qu'on va avoir des cadeaux demain? Je n'y crois pas. Alors, quand tu vois des affaires de même, que tu lis, des affaires de même, que tu entends des affaires de même, tu dis, et où? Et même, on parlait de l'aproquateur tantôt. Là, le budget provincial, parce qu'on a eu une période d'austérité, on s'est serré la ceinture à l'arrivée de M. Couillard, et là, on regarde les investissements. Ben, c'est ça, ça, c'est l'autre problème. On est en année électorale. Moi, je salue M. Norbert Morin, qui, de ce temps-ci, distribue les argents parce qu'on est en année électorale. Oui, mais... Et c'est toujours comme ça, ça ne changera pas. Ce n'est pas juste le Parti libéral, c'est que tous les partis politiques font la même chose lorsqu'ils sont au pouvoir et qu'on est en année électorale. Mais présentement, on est en surplus. On sait que le gouvernement libéral a exercé une bonne gestion pour d'autres, c'est l'austérité, mais il est en surplus. Ben, à l'heure actuelle, même avec le projet de Bombardier, je suis content que les gens de Bombardier travaillent, mais s'il y avait eu une meilleure gestion auparavant, notamment des clauses de contenu local, on ne serait pas obligé d'accélérer de 18 ans, d'avancer un projet de 18 ans pour faire travailler notre monde. Alors voilà, ce sont les grands titres de l'actualité. Malgré tout ça, on prévoit du beau temps, une belle journée douce et printanière même et des conditions toute la semaine qui seront printanières. Donc, profitez-en pour aller faire différentes activités à l'extérieur. Je vous souhaite de passer une belle journée. Merci, Joseph. Merci de ton intervention. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. On se redonne rendez-vous demain pour une autre émission d'information sur la Côte du Sud. Bonne journée. Vous avez des projets de rénovation? Nous avons la solution. Les rénovations Jimmy Caron à Montmagny. Rénovation de tout genre, toiture, agrandissement, recouvrement. Peu importe votre projet, on s'en occupe. Les rénovations Jimmy Caron, 88-291-4711. Jean-DMRC de Montmagny-Lillet, la plume d'oie édition est à rédiger un livre sur nos érablières d'hier à aujourd'hui. Vous êtes acériculteur ou vous l'avez déjà été? Vous voulez raconter votre histoire, des anecdotes ou autres? Ce livre comprendra une historique, des érablières familiales ou commerciales, des saviez-vous que, des photos inédites d'hier à aujourd'hui et j'en passe. Votre participation est indispensable pour la réussite de cette publication. Réservez vite votre espace au 88-259-1363 ou par courriel à mpelletier-laplume-d'oie.com. Située au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevards tachés Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins et en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny, 88-248-5595. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada